Le point, ça a été que le contrôle de Bush, nous, on a réussi à empêcher plusieurs fois, mais enfin, les politiques ont une tendance générale à ça. Il va revenir, Valls va, dans trois mois, nous proposer d'empêcher les étudiants étrangers de venir une fois encore. C'est-à-dire que, régulièrement, tous les ministres de l'intérieur, de droite ou de gauche, disent « Attendez, tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là, en France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève l'étranger, il n'y a plus de chance française. » Donc, si vous faites comme Bush, ce qu'a fait Bush, c'est-à-dire que vous commencez à emmerder les gens qui viennent, ils ont deux ans pour avoir un visa, la science française va décliner aussi rapidement que la science américaine. Donc, ne faites pas d'illusions, la France ne fonctionne, la science française fonctionne avec des émigrés. C'est ça, le moteur de la guerre, c'est les émigrés. Et pourquoi ? Pourquoi ils sont meilleurs ? Parce que quand vous êtes en Afrique, si vous voulez maîtriser votre destin, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous êtes prisonnier des politiques qui, là, jouent encore des rôles très importants dans votre vie quotidienne, si vous voulez avoir une carrière internationale, vous faites du sport audio ou de la recherche. Nous, ceux qui viennent chez nous, ils repartent, ils ont 3, 4, 5 publications internationales, ils vont où ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas dépendants des crises politiques de leur pays. Donc, l'avenir et la gloire pour eux, c'est encore la recherche. Et donc, les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. C'est comme ça. C'est notre mode de sélection, c'est le mode d'évolution de notre société. Les banquiers gagnent plus, sont plus glorieux, sont plus trucs que les scientifiques qui sont des rats de trucs et qui gagnent comme les femmes de ménage. C'est comme ça. C'est le mode d'évolution, c'est le mode d'évolution.